Salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo urbex donc aujourd'hui je suis tout seul malheureusement alexis ne sera pas présent pour ce pour cet urbex là donc aujourd'hui on était en compagnie de deux amis qui nous accompagneront maintenant sur beaucoup d'urbex qu'on va faire cette fois ci on s'est rendu au château chanteloup en région parisienne donc le château chanteloup qu'est ce que c'est c'est un vieux château datant de la renaissance dans lequel certains rois de france y sont venus chasser aujourd'hui il est à l'abandon et ce depuis plus de 2005 depuis largement avant 2005 en 2005 il a été repris mais sauf que les travaux n'ont pas abouti suite aux dégradations qui ont été commises à l'intérieur du château il a été complètement mûré donc pour y rentrer on a dû trouver un petit trou un petit trou dans une barrière voilà à l'intérieur c'est plutôt vous verrez c'est plutôt bien conservé il reste quand même pas mal de dorures et de choses comme ça sans trop vous spoil le château est construit sur un domaine de 15 hectares et nous du coup on s'y introduit afin de pouvoir prendre des images et vous les montrer du coup je vous laisse avec la vidéo et on se retrouve tout à l'heure pour le débrief c'est tellement satisfaisant parce qu'on a trouvé l'adresse en fait c'est la bonne on est devant le lieu il a été taguin un petit peu ça il a juste un énorme trou dans le mur à la base c'était muré il y a des mecs qui sont arrivés à la masse scottier Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est immense Sous-titrage Société Radio-Canada C'est immense Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est immense Sous-titrage Société Radio-Canada C'est immense Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada « Ok là du coup On est à l'endroit où était le mec tout à l'heure il n'est pas là Et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va tracer dans la forêt qui est en face Et on est à l'union de la forêt et on a beaucoup de bonheur Et là tout le monde on se retrouve pour le débrief alors du coup Le recès plutôt bien passé dans l'ensemble On peut voir par contre du coup que le bâtiment a pas mal été dégradé à l'extérieur Comme d'habitude, il a été bien abîmé par le passage, par les gens qui viennent piller. C'est pour les raisons, comme j'expliquais en début de vidéo, qu'il a été muré. A l'intérieur, il y a également pas mal de tags, malheureusement. Mais on peut voir toujours des dorures ainsi que des moulures sur les murs. Et surtout la fresque qu'on a pu voir dans la grande pièce centrale de la maison. Une grande fresque sur le plafond. Qui du coup a rendu le lieu plus intéressant et un peu plus intriguant finalement que juste les vieux tags, comme d'habitude, des gens qui viennent abîmer les lieux. Il y a aussi l'escalier qui était plutôt sympathique, qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir un urbex. Et du coup, tous ces éléments-là rendent le rendu l'urbex un petit peu plus intéressant. Par contre, comme vous avez pu le voir, l'exploration, la visite a été un petit peu interrompue, a été coupée de cours parce qu'on s'est fait cramer par un mec. Sauf qu'on ne sait pas d'où il vient. Enfin, le mec, on ne sait pas si c'est le propriétaire des lieux, on ne sait pas si c'est un mec qui squattait ou si c'est un mec qui habitait derrière dans la petite ferme qu'on a vu à côté. Donc du coup, étant donné que nous attendait devant la maison, on a préféré sortir assez rapidement et éviter de se faire choper. Du coup, ça s'est plutôt bien passé. Pour la sortie, je veux dire, il ne nous a pas vu. On l'a évité. Et on est sorti. On est sorti normal, quoi. Sans le rencontrer. Tant mieux parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer sur urbex, sur les gens sur qui on peut tomber. Tout le monde n'est pas forcément très bien intentionné. Du coup, voilà pour aujourd'hui. C'est la fin de la vidéo. On va se retrouver maintenant vendredi prochain à 19h, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo urbex. Maintenant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi, une bonne journée. Prenez soin de vous. Et ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501